On va résumer ce major Counter-Strike Global Offensive, le dernier de l'histoire de CSGO à Paris, chez nous, et on est champion du monde. Donc quel plaisir, quel bonheur, Vitality soulève le trophée, et le vice-champion du monde, c'est Gamer Legion, et c'est nous encore qui remportons ce titre-là. Donc on est champion du monde et vice-champion du monde, avec Keoz, notre représentant belge. Il y a le vlog qui arrive les frères, je vous assure que ça va être d'une qualité exceptionnelle. Pour ceux qui n'étaient pas là, vous allez vivre des belles émotions, je vous garantis que c'était genre incroyable à vivre, voilà, parmi vous qui étiez sur place. N'hésitez pas à faire des témoignages dans les commentaires, pour que les gens comprennent ce qu'on a pu vivre ensemble, à crier pour tout le monde. C'était des frissons à ne plus savoir qu'en faire, et donc vous allez avoir des belles images, et entre guillemets, on va immortaliser ce moment avec une vidéo, parce que ça me tenait à cœur, et rendre hommage un petit peu à tout ça. Yo les cafardinos, cette intro est sponsorisée par Skin Monkey, merci à eux pour le soutien. Prenez mon lien en description pour m'aider vous aussi. C'est une plateforme pour échanger des skins très facilement et de manière sécurisée. Sélectionnez le skin que vous souhaitez échanger d'un côté contre un skin d'une même valeur de l'autre, ou plusieurs skins contre un, tant que la valeur est la même. Vous avez compris le topo. En cumulant suffisamment d'échanges, vous pouvez avoir 5$ de bonus, vous pouvez utiliser le site comme Marketplace, et acheter vos skins également, avec un bonus sur vos dépôts. Merci encore à Skin Monkey de nous soutenir avec cette intro sponsorisée. Cliquez à fond sur le lien pour faire des stats. Merci à vous les frérots, bonne vidéo. Pour commencer donc ce majeur, eh bien une légende qui a débarqué à vélo, qui a tenu parole, voilà, pour soutenir Nine, qui eux ont été éliminés, je vous le rappelle, qui avait fait un mauvais parcours, et c'est Pasha Biceps qui a parcouru 1800 km à vélo. Déjà je vous le dis tout de suite, en voiture, je pète un câble de faire 1800 km. Sachez-le, j'ai déjà fait Marseille-Paris, c'est 800 et quelques kilomètres, je devenais fou. Alors à vélo 1800, le mec, c'est exceptionnel. Et respect à tous mes cyclistes, parce que c'est un sport de zinzin. Et surtout, on a le Karigan sur la Tour Eiffel, avec Vitality, tenez, je vous cache la musique, parce que sinon on va se faire copyright les frères. Voilà, on fait des petites 1v1 sessions sur le Vitality Bot, il y a eu vraiment plein de petits trucs sympas pour la communauté. Voilà, c'était à côté du Bercy sur la Seine, et donc il y a eu des séances de dédicaces. Je pense que chacun d'entre vous a été satisfait de cet événement. Vraiment, c'était exceptionnel. D'ailleurs, j'attends un petit peu vos retours pour savoir comment vous, vous l'avez vécu l'événement. Mais du côté Twitch, du côté streaming, pour savoir s'il y avait une bonne ambiance, si vous avez ressenti un petit peu les émotions, les cris, la ferveur qu'il pouvait y avoir dans le public. Je peux vous garantir que nous, sur place, c'était une folie tous les jours. Vraiment, et gros, 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 gros big up à mes Golden Hornet. Voilà, c'est les groupes ultra de fans de Vitality qui nous ont fait un spectacle monumental. Des mecs au tambour, qu'ils ont sorti des chants, ils ont sorti des tifos, ils venaient avec des dress codes. Un coup en jaune pour Vitality, un coup en blanc pour Gamer Légion et soutenir Chaos, c'était exceptionnel. J'ai fait la propagande Chaos, j'espère avoir été important dans ce cas-là de monter et de montrer aux gens qu'il y avait Chaos qui était belge et qu'il fallait soutenir. Bien évidemment que c'est parce que c'est mon frérot que j'ai fait ça, mais je l'aurais fait pour n'importe lequel d'entre nous qui représente la francophonie. S'il y avait eu la francophonie, s'il y avait eu un Suisse francophone, s'il y avait eu un Canadien francophone ou quoi que ce soit, je l'aurais fait de la même manière. Mais bien évidemment que là par contre j'ai mis encore plus d'engouement parce que c'était notre Nico et on l'aime parce qu'il est vice-champion du monde les gars, c'est exceptionnel. Et surtout Vitality champion. Parlons maintenant des représentants de ce major avec seulement deux Français et un seul Belge. Et on a 100% de réussite parce que nos deux petits Français et notre seul petit Belge soient trois représentants. On était une minorité monumentale dans le taux de participation général de ce major et on a eu 100% de réussite pour aller et accéder à la finale. Et ça, j'espère que ça nous rend fiers. Tout simplement, tout simplement. Un cafardigne, on n'a qu'une parole les frérots. On a atteint un sub goal, je vous le rappelle. Je demandais 1400 subs sur la chaîne Twitch pour me soutenir et ce genre de choses. Et une petite initiative que j'allais faire et que j'ai fait et que vous verrez pendant le vlog et que j'espère que vous avez apprécié. J'ai offert plus de 150 burgers au major. Une petite photo, on était devant le Bercy. C'était un peu compliqué à organiser. Mais au final, je l'ai fait. On est allé à un McDo à côté. On y est allé la veille. On a fait les commandes. On a préparé l'heure. J'ai payé. Ça m'a coûté un peu plus de 400 euros. Mais ça m'a fait plaisir. Au moins, j'ai partagé des moments avec les gens. Prendre une photo, leur offrir un petit truc, leur rendre à la communauté. Parce que c'était vraiment pour ça. Je ne l'ai jamais fait pour les caméras. Les gens qui me connaissent de la scène, qui me suivaient depuis longtemps, vous le savez. Vous m'avez vu à des Paris Games Week. J'ai fait la même chose sans caméra, sans vlog, sans quoi que ce soit. Des mecs qui m'ont vu au Dreamhack France, à l'ESL Montpellier, à des Gamers Assembly ou quoi que ce soit. J'ai toujours été comme ça. Nous, on vient du Sud. On veut partager un moment. Et on veut briser la glace avec les gens et tout ça. J'espère que vous l'avez vu pendant le Bercy. Les gens qui m'ont rencontré, j'essayais toujours de passer un moment avec vous. De discuter une minute, même si je n'avais pas forcément de temps avec tout le monde. Mais j'ai pris vraiment énormément de plaisir. Ça a énormément flatté mon égo. Vous voyez ce que je veux dire ? D'avoir beaucoup d'amour. Et je tenais vraiment à vous remercier du fond du cœur. Vous êtes des amours. Il y a eu des gens des quatre coins de la France. Il y a eu des Suisses aussi, des Belges. Il y a des expatriés français qui sont venus d'Espagne et tout. De tout âge, des jeunes, des moins jeunes. Des darons d'1.6. C'était vraiment incroyable. Donc que de l'amour sur vous les gars. Et j'espère du fond du cœur qu'il va y avoir plus d'événements en France. Qu'on puisse tous se rencontrer. Tous se retrouver dans un écosystème où on n'a que de l'amour. Que tout le monde est jovial, bon enfant, heureux. Et parce que je vous jure qu'on a vécu mes genre 4 jours, 5 jours exceptionnels. Vraiment c'était extraordinaire. De mon point de vue en tout cas, c'était fantastique. Et j'espère que pour vous, vous avez apprécié la personne qui je suis. Que je suis parce que c'est celle que vous avez rencontrée. Je ne suis pas plus que ça dans la vie. J'espère être abordable, accessible. Et que vous avez passé un petit moment avec moi, agréable. Même si c'était que quelques secondes. Voilà, j'aurais aimé faire plus. Mais c'était dur. On est champion du monde côté Vitality. Sans perdre, sans perdre une seule map. Voilà, donc c'est historique. Déjà, on n'a pas gagné de championnat du monde pour Apex par exemple depuis 2015. Pour Zewoo, c'est son premier titre. Pour Spinks également, c'est son premier titre. Pour Vitality, c'est son premier titre. Et ils avaient fait la promesse. Ils étaient venus dans le monde de Counter-Strike en 2018, 2019. Parce que c'était vraiment fin d'année 2018. Pour participer à des Majors. Et soulever le titre majeur suprême, celui du Major CSGO. Et ils ont réussi à le faire. Alors, il y a des détracteurs. Il y a des méchants. Il y a des toxiques. Il y a des aigris. Qui vont vouloir minimiser la performance de Vitality. En disant qu'il n'y avait personne dans l'arbre et ce genre de choses. Et on en parlera avec plus de détails dans quelques secondes. Moi, je voulais juste montrer mon plus grand amour pour Vitality. Pour la scène française. Pour les représentants français qui bouclent la boucle. Tout simplement, voilà les résultats finaux. Avec Vitality, champion du monde. Gamer Légion, vice-champion du monde. Et notre Chaos national. On a un top 3-4 avec Apex. Qui est la grande surprise de cet événement. Heroic, qu'on attendait plus haut. Mais qui font quand même une perf très respectable. Voilà, demi-finale de Majors. C'est exceptionnel. Liquid qui a eu un niveau décent. Mais qui s'est vraiment fait taper pour le coup. Monté sont présents également. Et voilà, FaZe, Into The Breach. Et derrière, les personnes qui ne sont pas passées dans ce Legend Stage. Ce sont Navi, Fnatic, NIP, Enz, Bad Newseagle et G2. Qu'a bien choqué. Nine également et Furia. Voici le parcours de Gamer Légion. Voilà, pour ceux qui veulent se rappeler un petit peu. Depuis très 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 longtemps. Pour vous montrer un petit peu les équipes qu'elles ont battues. Voilà, elles ont battu des OG. Elles ont battu des One Win. Ça c'est depuis le RMR Falcon. Qui était très serré, rappelez-vous. Voilà, et derrière, ils battent du très très lourd. Avec Mouz, OG, Forze, Nine, Fnatic, Apex Monté. Héroïque, héroïque. Le numéro 1 mondial. Ils les battent en demi-finale pour accéder à la finale. C'est le parcours le plus incroyable, je pense, en termes de majeur. Pour une si jeune équipe et ce genre de choses. A mon avis, ça va imploser. A mon avis, il va y avoir des joueurs qui vont se faire pique dans ce roster-là. C'est impossible que cette équipe reste avec ce 5. Je n'y crois pas une seule seconde. J'ai tout l'amour, vous le savez, mon amour pour Chaos est inconditionnel. C'est mon frère. J'ai participé, j'ai joué avec lui pendant trop de temps pour ne pas l'adorer. Mais pour le coup, je pense que du IM et du Choui, c'est ces niveaux stratosphériques. Et bien évidemment, les amis, on va reparler de Thorin. Parce que la semaine dernière, il crachait sur Ziwoo. Qu'est-ce qu'il fait cette semaine ? Il crache sur Vitality, bien entendu. Il dit, imaginez par un miracle que Ziwoo devienne champion du monde en ayant fait face à du Into the Breach, Apex et Gamer Légion. Voilà, donc c'est ce qu'il dit et c'est véridique, c'est ce qui s'est passé. Mais on est champions du monde, les amis et les aigris. Eh bien, on s'en fout. Voilà, parce que c'est le titre de Vitality. Ils l'ont mérité parce que leur période de domination, en tout cas depuis un mois et demi, elle est réelle et elle est factuelle. Le RMR, directement Legend Stage. Les IEM Rio, directement on va gagner le titre. Et le Major, on a répondu présent sans perdre une map et en ayant des matchs bien évidemment serrés avec du 16-13, du 16-14, du 16-12. On a bien évidemment serré les fesses parce que c'était vraiment tendu, par moments vraiment assez fréquent et répété. Mais pour le coup, eh bien, on est champions et je pense qu'on est un bon champion. Je pense qu'on est un beau champion. Il y a des équipes qui misperforment, mais le momentum, ça fait partie de ça. Et l'effet du public, ça fait partie aussi de ça, la victoire. On a été derrière eux, on a crié, on les a tous soutenus. Bon, ne retournez pas vos vestes par contre, les gens qui critiquaient et qui insultaient Vitality depuis pas mal de temps. On vous voit aussi, les frères. Et pour vous remémorer que cette finale de Major a vu faire face Ziwoo d'un côté contre Kéos de l'autre. Et c'était une finale aussi de Dreamhack. Ça, c'est la Dreamhack France où je perds contre Ziwoo. Voilà, parce que je suis ici avec Beyaz, Joke Kéos, Polia. On perd 25-23, c'était un match complètement fou. Je vous précise au cas où que le Ziwoo, je l'ai battu avant cette LAN, à l'effet LAN, et après également à la Game Rassembly. Donc, calmons-nous. C'est le screen où on le perd. Voilà, c'est Dokai, c'est un observeur, c'est un régisseur audiovisuel sur Valorant, voilà, qui tweet ça. Il a pris le petit screen où je perd, je suis un peu deg. Mais voilà, les vrais savent. Les vrais savent, il y a des vlogs où je gagne contre Ziwoo. Et voilà, je suis trop fier de Kéos, tout simplement. Et on est fier de Ziwoo, surtout, qui est le MVP de ce major. Le MVP de ce major. Le meilleur joueur du monde de ce major. Et qui va écrire son nom dans l'histoire. Qui vient à côté de Simple, écrire son nom également. Et cette bataille, cette concurrence, elle existe, elle persiste et ça nous fait plaisir. 1.39 de rating pour Ziwoo pendant ce major-là. Voilà, regardez les statistiques. Avec un 1.60 pour finir le dernier match contre Gamer Légion. C'était une performance exceptionnelle. Et il est bien de retour, le Ziwoo. Il est bien de retour. Il a commencé très très mal l'année, rappelez-vous. Il y a eu du changement de rôle. On le voit commencer à lurker. On le voit, entre guillemets, commencer à être vraiment un star player de zinzin en termes de rifle. L'équivalent, je vais vous donner des pseudos. Et vous allez voir qu'il va vers ce chemin-là tactique. Son repositionnement et comment il se déplace sur la carte. Et comment il est sollicité sur la carte. Son jeu commence à ressembler à celui-ci. Et vous allez comprendre pourquoi les joueurs que je vais vous citer sont des star players, sont des scoreurs énormes. Et regardez Ziwoo qui se repositionne un petit peu plus comme ça. Qui se sacrifie moins pour le collectif. Et bien tout de suite, il brille. Parce que là, son positionnement, il est un petit peu similaire à celui de Nico chez G2. Il est un petit peu similaire à celui de Rops chez FaZe. Et il est un petit peu similaire par exemple avec celui de Blamef chez Astralis. Il commence un petit peu à finir les runes en étant esselé à couper bien évidemment les runes. Mais derrière, vu qu'il est en clutch, il finit ça. Il met des exploits individuels de malade. Donc il a des kills entre guillemets faciles qui peuvent le mettre en confiance. Qui peuvent le faire engendrer de l'économie. Donc derrière de rebâil ou alors d'aller save. Et après avoir les moments clutch, les moments clés derrière lui. Et pouvoir capitaliser et convertir dessus. C'est le cinquième major, c'est le cinquième titre. Et c'est le seul joueur de l'histoire à avoir accompli une telle performance pour Dupré les amis. Cinq majors pour Dupré. Quatre avec Astralis, un avec Vitality. Je pense que c'est le seul joueur de l'histoire à avoir gagné deux majors. Enfin plusieurs majors avec deux équipes différentes. Donc voici notre ami Dupré qui est stratosphérique. On a une ouverture de caisse en plein major. Et là on va mettre le son à fond. Il faut prendre du plaisir les amis. Écoutez ça. Il n'y a pas l'audio ? Oh je suis dégoûté. Bon il n'y a pas l'audio. En tout cas la foule était complètement folle. Mais à ce qui paraît c'était un fake. À ce qui paraît c'était un fake. Cela a été débunk les frères. Parce qu'il manque un petit code ici qui devrait apparaître. Ou quelque chose comme ça. Il y a des gens qui ont dit « Ouais mais comment ça il n'a pas le x-ray ? » Donc ça c'est un fake. Non c'est pas forcément ça. Si le mec il est d'une nationalité différente. Ou c'est autorisé. Il n'y aura pas de soucis. Il n'aura pas l'animation du x-ray. Mais en tout cas c'est sympa. Voilà et on reviendra donc sur Vitality avec le vlog. J'espère que vous n'allez pas rater ça les frères. Parce que c'était absolument exceptionnel. Merci à tous du fond du cœur. Je suis épuisé. Moi je suis de retour dans le studio. J'ai vécu 5 jours de malade mentale. Avec la famille, avec les amis, avec la commu. C'était grandiose. Merci du fond du cœur les gars. Vous m'avez rempli de joie. C'est un souvenir que je garderai tout au fond de mon cœur. Pendant toute ma vie. Donc des bisous à vous tous. Et abonnez-vous parce qu'il va y avoir le vlog. Et je vous jure que vous ne voulez pas manquer ça.